Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour un micro-trottoir Et on va parler du coronavirus parce qu'en ce moment c'est vraiment d'actualité Et donc du coup on va voir un petit peu ce que les gens en pensent Allez c'est parti Que pensez-vous de la situation actuelle concernant le coronavirus ? Je pense qu'il faut que tout le monde fasse un peu d'effort Et puis je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sentir D'accord, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une évolution ? Ou est-ce que vous avez des craintes par rapport au coronavirus ? Des craintes un petit peu, mais bon je pense que dans 2-3 mois ça ira mieux Mais moi je ne sais pas, peut-être suis-je naïve Mais ces mesures me semblent assez dictatoriales, assez répressives Et elles me laissent tout à fait perplexe Et en fait finalement je crains plus les mesures de restriction de liberté Que la maladie en elle-même Même si je suis consciente qu'il y a des gens très fragiles qui sont exposés Mais je ne sais pas, j'ai un peu l'impression d'une paranoïa Mais je ne sais pas, un tempérament peureux, ça vient peut-être de là On a eu plusieurs infos hier par le président de la République Donc moi ça ne me dérange pas trop Parce que pour l'instant il n'y a pas la crise en Normandie Je pense, on n'est pas encore en crise à bloc Après il faut faire attention, il faut suivre les mesures qu'il a données Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Moi personnellement oui, après on n'écorpe pas comme l'Italie ou d'autres pays qui sont un peu plus touchés que nous Alors écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu, au débotté Je pense qu'on en fait peut-être un tout petit peu de trop Mais bon, que c'est difficile aussi d'en faire moins Donc je pense que les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens Nous on va les respecter au maximum Mais sans pour autant céder à la panique Et puis en espérant que tout ça s'arrange le plus vite possible Bon je crois que, voilà, ce qui devait être pris comme décision a été pris Et puis en espérant que ça n'arrive pas plus loin Que ça devienne vraiment gênant Pour le moment, on s'adapte et puis on prend ça avec philosophie Le coronavirus, c'est toute la personne qui est malade, le coronavirus Dans la maison, il n'y a pas de rentrer dans la femme, dans l'enfant Toutes les deux semaines, trois semaines, il finit toutes les coronavus Vous penserez que dans deux, trois semaines, ça s'est terminé ? Oui, au maximum trois semaines C'est un peu difficile à expliquer C'est vrai qu'il faut prendre des mesures, je suis d'accord Après, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la psychose Et que ça devienne, que les gens restent clôtrés chez eux et ne puissent pas sortir Je pense qu'il faut trouver un juste milieu Après, ce n'est pas évident, c'est sûr Mais on va voir comment évoluent les choses Je ne pense à rien du tout, il faut faire attention, c'est tout Il n'y a pas de soucis Est-ce que vous êtes inquiet ? Non, pas du tout, non Non, non, pourquoi non ? C'est une grippe un peu plus forte Il n'y a pas de soucis Et pourtant, je suis bien malade en plus Eh bien, c'est un peu inquiétant quand même Je trouve qu'il faut garder nos réserves quand même Là, ce n'est pas... Voilà Salut les gens, ça y est, on est rentré Enfin, ça y est, après, on va dire, deux bonnes heures d'interview dans la rue Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à liker et à vous abonner Et également à partager si cela vous a plu Moi, je vous dis à très très vite Ciao, ciao Peace